Yako Biti Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour le one shot des éditions Akata et on va être avec le manga Tue-moi plutôt sous un cerisier Donc le manga Tue-moi plutôt sous un cerisier est un one shot des éditions Akata nous sommes sur le one shot shoujo de la rentrée au niveau du thème du coup d'Akata nous sommes dans le genre romance et drame, l'oeuvre date de 2011 au Japon et de septembre 2017 en France l'oeuvre est H.Konziho 12 ans et plus et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Ina Sakurada un mangaka qui n'a qu'une seule oeuvre actuellement de disponible en France mais l'auteur a beaucoup d'oeuvres disponibles au Japon, j'en dis pas plus donc on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin ou je te dirais tout simplement qu'on est sur un simple j'adore, un tout petit j'adore mais un j'adore quand même je trouve que la qualité du dessin est assez particulière, assez différente de d'habitude et je suis pas habituée donc c'est pour ça que je n'arrive pas trop à accrocher mais à savoir que j'ai quand même suffisamment apprécié cette qualité du dessin pour que ça ne me dérange pas au niveau de la lecture, je veux dire le côté assez bizarre par rapport à d'habitude donc voilà en ce qui concerne du coup mon avis sur la série je te dirais tout simplement qu'au départ je me suis réellement posé la question de est-ce que j'allais aimer déjà rien qu'en lisant le résumé j'avais envie, j'avais été curieux, j'avais envie de découvrir cette oeuvre mais en même temps j'avais cette peur de me dire peut-être qu'en fait tu vas pas spécialement accrocher peut-être que tu ne vas pas apprécier cette série peut-être qu'elle n'est pas faite pour toi et au final je me suis trompée car tout simplement la série a été un coup de coeur certes l'histoire est très particulière certes l'histoire est assez spéciale mais on est sur un manga qui va complètement changer de d'habitude on est sur un one shot certes mais il faut savoir par contre qu'on est sur un one shot mais très très bien travaillé jusqu'à la moindre page je trouve que tout est parfaitement calculé, tout est parfaitement maîtrisé et souvent je trouve que les one shots sont pas suffisamment développés sont pas suffisamment travaillés pour qu'on ait quelque chose de beau un joli rendu et que ça colle parfaitement qu'on soit en fait pas sur notre faim en ayant fini la lecture ce qui m'est arrivé récemment en lisant d'autres one shots où j'étais un peu sur ma faim au niveau de la lecture du manga là absolument pas l'histoire est très bien travaillée on est en plus sur un truc romance et drame que l'on n'a pas spécialement souvent certes c'est assez culotté quand même je trouve pour Akata d'appeler ça le one shot shoujo de la rentrée et on tombe sur quelque chose quand même de drame tout simplement comme ce qu'ils avaient fait aussi pour d'ailleurs le one shot shoujo spécial Saint-Valentin où on était aussi dans le romance et drame qui était assez particulier là par contre celui-ci je ne l'avais absolument pas aimé c'est aussi pour ça que j'ai eu un doute pour rapport tu vois plutôt sur la cerisite c'est tout simplement que j'avais déjà eu un mauvais rapport avec leur one shot shoujo spécial Saint-Valentin donc là j'avais un petit peu peur pour celui de la rentrée mais en fait finalement je l'ai juste surkiffé je trouve ça plutôt intéressant parce qu'au final ça nous fait beaucoup réfléchir surtout ça fera à mon avis un petit peu réfléchir à ceux qui sont actuellement en cours parce que justement la phrase qui a marqué à l'arrière du manga et que l'on retrouve du coup dans le manga à l'intérieur il arrive parfois qu'on blesse nos proches sans le vouloir et c'est vrai et en fait c'est exactement ça en fait tout est un truc de on pense pas faire mal aux gens en disant certaines phrases, certaines choses et au final des fois on peut absolument les détruire et du coup cette histoire nous le prouve cette histoire est juste au top je suis désolée j'ai vraiment eu beaucoup de mal même avant de faire cette vidéo à préparer à savoir quoi vous dire tout simplement parce que l'histoire est tellement particulière tellement spéciale qu'en fait je dirais qu'il n'y a pas de réel mot pour pouvoir la décrire je vais te mettre quand même ma petite note ce qui t'aidera un petit peu mais je trouve qu'il n'y a pas de mot pour vraiment décrire cette série le seul conseil vraiment que je pourrais te donner c'est Lila tout simplement lis cette oeuvre si tu as le moindre doute tente quand même si tu hésites pareil parce que le premier One Shot Shoujo Akata, Special Saint Valentin t'a refroidi tente quand même si le résumé te botte t'en sois peu essaye c'est tout ce que je pourrais dire vraiment cette série est top à savoir donc du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure que le mangaka a pas mal d'autres oeuvres disponibles au Japon donc personnellement ce que je vais faire après avoir fini de filmer cette vidéo c'est demander à Akata s'ils envisagent de présenter d'autres de ces oeuvres et dès que j'ai une réponse je vous mets ça en barre d'infos du coup pour vous partager l'information je sais pas si je mettrai en barre d'infos comme moi je posterai un vrai commentaire sous ma vidéo et que je l'épinguerai donc du coup ça sera tout en haut des commentaires à voir mais je vais essayer de poser la question à Akata pour savoir si éventuellement ils envisageraient après pas forcément ça se réalise mais déjà est-ce qu'ils envisagent de proposer d'autres de ce mangaka parce que personnellement je suis très intéressée pour découvrir un peu plus son milieu qui paraît quand même un petit peu particulier parce que voilà c'est pas tous les mangaka qui proposent des mangas romance drame et à ce point là dans l'histoire en fait je dirais que par contre si tu as aimé le manga Life qui était un manga des éditions Kurokawa je te conseille celui-ci certes ça n'a pas trop de rapport mais quand même je te conseille quand même si tu as aimé le manga Life voilà on termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures où je te dirais tout simplement qu'on est sur quelque chose de très soft très épuré mais qui correspond tout à fait à la série donc j'aime énormément en ce qui concerne l'illustration aria on a juste les filles plus une phrase plus ou moins d'accroche et le résumé donc là avec les petits trailers quotidiens et romances de Akata donc voilà en ce qui concerne les détails ici du coup sur le dos on va avoir le logo One Shot Shoujo du coup de Akata on n'a plus la lettre M, L, etc qu'on avait tout en haut là vu que c'est le One Shot Shoujo ils ont fait un petit logo et qu'on retrouve maintenant ici donc ça je trouve ça plutôt sympa parce que ça permet du coup de bien distinguer même cette collection là dans l'étagère et en ce qui concerne du coup qu'on enlève la couverture on a la même image en fait ici mais vraiment plus grande donc c'est plus intéressant je trouve donc on peut voir vraiment tous les petits détails voilà bon l'image est très légère donc je ne sais pas si on verra suffisamment en ce qui concerne l'illustration avant en fait on a plus ou moins on a la même position sans qu'on ait une autre disposition en fait des mots et tout ça en fait le titre est là là il est en haut nos protagonistes ils sont en haut là ils sont en bas etc mais personnellement j'aurais préféré ça au niveau de la jaquette plutôt que ce qu'on a là après c'est un choix personnel voilà hop un petit truc quand nous du coup on retourne sur la même illustration et on commence comme ceci donc avec le sommet qui est un peu de traviole comme j'aime l'illustration qui est juste divine et après du coup on commence directement le manga la vidéo est à vous en terminer j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas je pense que c'est ce qu'il te reste à faire à la liker à commenter la partager et à t'abonner si ce n'est toujours pas fait n'oublie surtout pas de me mettre en commentaire du coup si tu connaissais la série avant que je t'en parle ou pas du tout si je t'ai donné envie de la découvrir ou si mon avis ne t'a pas suffit à te convaincre de l'acheter pardon je suis un petit bug et donc du coup je vous retrouve lundi et mercredi prochains pour d'autres vidéos des éditions Akata Sous-titrage ST' 501